Et aujourd'hui c'est un grand jour pour moi, Elsa et Sandrine ont cédé, j'ai le droit à ma chronique sur un sujet qui me tient à cœur, enfin vous savez pas à quel point je vais savourer chaque instant de ce moment. Là avant d'arriver, j'étais comme ça là en train de m'échauffer, Elsa elle est dépité vraiment, elle est dégoûtée, et chers amis, le jour de gloire est arrivé car l'actu me le permet. Nous sommes le 7 mars et samedi 9 mars à Miami, Benoît Saint-Denis affrontera deux Seine Poirier en co-main event de l'UFC 299 en MMA, et Elsa hors antenne me disait mais c'est très viril non, et j'ai senti un petit jugement de le sport de bourrin, et j'ai ressenti un peu la même chose que les mecs qui parlent foot, et quand t'as quelqu'un qui fait oui bon bah d'accord c'est juste des mecs qui courent derrière un ballon ou quoi. Donc non, et le MMA, Mixed Martial Arts, c'est le sport de combat ultime, ça se déroule en 3 ou 5 rounds de 5 minutes, et en gros on peut se battre debout et au sol, mais tout n'est pas permis non plus, en MMA pas le roi au coup de boue, le coup de pied, ni aux morsures, c'est la violence encadrée à l'état pur. Et ce qui est surtout fascinant dans ce sport, c'est que t'as deux mecs qui entrent dans une cage, en mode gladiateur, avec une même envie, se marbrer la tête, et chacun avec un style différent. C'est également un affrontement de discipline, du coup de combat, tout y est mélangé, boxe anglaise, muay thai, lutte, jujitsu, bref, tout est mélangé. Mais c'est très violent comme sport non ? Et alors ? Et la violence des mots ? Vous savez ce qu'on me dit, moi, quand j'arrive à la radio ? T'as grossi. Vous savez à quel point ça fait mal, la violence des coups ? Ça fait parfois moins mal que celle des mots, Elsa. Il n'y a rien de plus pur que la vérité de la cage. Bon, alors, pour rappel, le MMA a été légalisé en France en 2020, et c'est aujourd'hui l'un des sports qui se développe le plus vite, notamment sur le circuit amateur, qui promet un bel avenir. Et aujourd'hui, c'est un outil de soft power important, tous les pays veulent leur champion, on voit beaucoup de combattants caucasiens partir vivre à Dubaï et sponsorisés par le gouvernement russe. En Europe, récemment, Ilia Topuria, le nouveau champion espagnol, a présenté sa ceinture au Santiago Bernabéu, devant presque 80 000 personnes. On a vu des personnalités importantes présentes au combat. Mark Zuckerberg, Donald Trump, qui était debout comme un malade pour le dernier combat de Benoît à New York. Et il y a même Macron, qui a posé avec le t-shirt BSD, donc Benoît Saint-Denis. C'est vous dire l'importance que prend ce sport année après année, Elsa. Mais pourquoi c'est historique ? Oh, mais alors, pourquoi c'est historique ? Alors, ce combat, il est tout simplement légendaire. Laissez-moi vous dire pourquoi. Là, on parle de l'UFC. Donc, la Champions League du MMA, Conor McGregor, John Jones, bref, ce combat en termes d'importance, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, sauf qu'à la grosse tête, tu l'as en sortant de la cage. Mais c'est quoi, la Ligue des Champions ? J'ai pas le temps de parler de Ligue des Champions. Bon, à ma droite, Dustin Poirier, le roi sans couronne, un numéro 3 de l'AKT, la plus vénère de l'UFC, les moins de 70 kilos. C'est tout simplement une légende. Le gars a plus de 30 combats à l'UFC, il a combattu les plus grands. Il a battu McGregor deux fois. Bref, un beau bébé, bien bagarreur, avec de l'expérience. Et à ma gauche, Benoît Saint-Denis, dit BSD, ancien membre des forces spéciales. BSD, c'est quelqu'un de pressé. Il a commencé le MMA il y a moins de 5 ans. Il finit tous ses combats avant la limite et il a combattu 4 fois en 12 mois. Il y a un an, il était au bord du gouffre et aujourd'hui, il est aux portes de la ceinture. C'est une ascension folle. C'est pour ça que ce combat est d'autant plus historique. Et Benoît, il parle pas, il cogne. C'est ce qu'on pourrait appeler un taiseux à la campagne. Pas besoin de te dire bonjour pour t'envoyer un crochet en pleine gueule. Bon, et comme beaucoup, moi le MMA, ça me fascine. Je suis un énorme geek du MMA. Je connais tous les préparateurs, tous les coachs, toutes les salles. J'ai toutes les tenues d'entraînement Venom, Nike, mais que pour rester chez moi. C'est mes pyjamas. Je vais pas aller me bagarrer dans une cage. Je vais pas aller faire du sport. Le problème, c'est que c'est très loin de chez moi. Il faut prendre le métro. Il y a des galères. Je suis fan de sport, mais pas sportif. La nuance est très importante. Si tu me vois dans une cage un samedi soir, c'est que j'ai raté ma soirée BDSM, frérot. Ça s'arrête là, vraiment. Et j'ai une passion pour les détails nuls, genre le poids, la taille. Je peux regarder un mec et le faire. Mouais. Lui, à vue d'œil, il doit être à 87, 88 kilos hors combat, grand max. Je connais des préparateurs physiques. Ils ont moins d'abonnés que moi sur Instagram. Là, je pourrais vous citer toute l'équipe de BSD sans aucun problème. Et le MMA, c'est cool, mais avec le décalage horaire, c'est quand même un peu tanné. C'est l'une des raisons de mes insomnies. Les combats à 4h du match, je peux vous dire que je les ai bien poncés. J'ai beau motiver mes potes chaque semaine, ça prend pas. Je suis là, on se fout de ma gueule, j'ai beau les chauffer. Alors lui, frérot, il pèse 120 kilos hors combat. Il fait 1m92, c'est un daguer cette année hyper vénère. Il est invaincu. Il a 22 ans. Ça fait 24 ans qu'il fait de la lutte. Bon, ça prend pas. Je me retrouve tout seul, les yeux bouffis un samedi soir à 5h du mat et hurler sur des mecs en Ouzbékistan que je connais même pas. Bref, et on est à RCJ sur une radio communautaire. Enfin, moi j'aimerais vous parler de ma religion, le Benoît Saint-Denis. Moi, je suis saint-deniste. Alors voilà, c'est lui mon gourou, c'est Benoît Saint-Denis, c'est mon chouchou, mon gourou. Alors je vaux un véritable culte à ce mec. C'est une des rares personnes, je pourrais lui donner des trucs. Genre ma maison, je lui prête ma maison ou genre je lui prête ma voiture, vraiment. Vous avez pas le permis, Léo. C'est l'intention qui compte. Vous savez pas, j'ai plus de tolérance pour BSD que pour mes propres parents. Je suis pas foutu d'aller chercher une endive au supermarché, mais si demain, il me propose d'aller courir à 7h du mat, un dimanche matin à Rungis, franchement, j'y vais, honnête. Vous l'aimez tant que ça ? Vous savez pas. Non mais vraiment, en vrai, vous savez pas à quel point j'aime ce mec. Hors plateau et tout, je suis vraiment en mode propagande tout le temps. Je pourrais écrire un poème pour Benoît. Oh Benoît, quand je te vois. Enfin, bon, j'ai pas la suite. Et BSD, c'est la seule personne pour laquelle je me lève la nuit. C'est un peu comme si c'était mon bébé, mais un bébé de 80 kilos avec une barbe de bûcheron et des oreilles en chou-fleur. Et en un an, le petit BSD, il a pris, je crois, plus de 300 000 abonnés. Comme quoi, je suis pas le seul à rêver de me prendre une tarte bien vénère en pleine gueule par lui. Et notre Frenchie nationale, il cartonne même aux Etats-Unis, à l'international. Il le voit un peu comme Terminator, le mec. C'est Schwarzenegger, il arrive aucune émotion, il te casse la gueule et après, il te fait un câlin. Son surnom, c'est God of War, dieu de la guerre. Et c'est un ancien membre des forces spéciales qui sauvait des otages en zone sensible et qui a combattu le terrorisme. Ça, je peux dire que les Ricains, ils adorent ça. Oh yeah, war and violence, hell yeah, fuck you. Enfin, c'est comme des fous. Et le MMA, c'est tellement important qu'en France, l'UFC a organisé deux événements à Paris. Et personnellement, j'ai eu la grande chance d'être à l'UFC Paris 2, j'ai jamais ressenti ça. Les émotions, c'était magnifique, c'était violent, c'était beau. Le français peut être parfois très con, mais en bagarre, qu'est-ce qu'il est chauvin. Oh là là, mais sachez qu'on a le meilleur public MMA au monde, tout le monde le dit. Mais quelle unité dans la salle, 20 000 personnes qui gueulent d'une seule voix. Tue-le, tue-le. Enfin, c'était exceptionnel, l'homme de base. Mais les agriculteurs, mais... Ouais, bah là, il y a bagarre, donc on s'en fout. J'ai jamais ressenti d'émotion aussi fort depuis le triplé d'Mbappé en Coupe du Monde. Jamais j'ai hurlé aussi fort de ma vie. Ça donne très envie. Oui, bon, dit comme ça, c'est vrai que ça sonne très barbare et très bourrin, mais pas du tout. Le MMA, c'est dans les sports où il y a le plus de respect entre les combattants une fois le combat finit. C'est toujours bizarre de voir deux mecs se faire un câlin après cette avoinée la gueule. C'est une marque de respect forte apparemment. BSD le dit bien. Pour le respecter samedi, il faut que je lui arrache la tête. Et ce qui est fou, c'est que le mec, c'est un nounours hors combat. Mais dans la cage, c'est vraiment un tueur, quoi. C'est comme moi. Quand j'arrive à RCJ, je vois les mecs de CQ, ils sont pas bien. Ils me regardent, ils regardent terrifiés, alors qu'à l'intérieur, enfin, j'ai qu'un petit pot de miel. Vraiment, je suis très gentil. Et moi, personnellement, je vois en BSD un futur ambassadeur français à l'international. Je l'ai déjà dit en prédiction, il sera dans le top 5 des sportifs préférés des Français. Alors, avec son entraîneur, le GOAT, Daniel Voirin, ils vont tenter de montrer la puissance du MMA made in France. C'est pour ça que plus qu'un combat, c'est aussi un message à faire passer au monde du MMA. C'est pour ça que, Benoît, ce samedi, quand tu vas rentrer dans la cage, tu seras pas tout seul. T'auras toute la France derrière toi. Et nous, on sera là, les yeux bouffis, à 5h du mat', la rage au ventre. Et en pensant à l'exploit que tu peux réaliser, alors l'occasion de marquer l'histoire, et d'être au plus proche de l'exploit, d'être le premier champion UFC français. Moi, ce combat, je le vis comme une finale de coupe du monde. Alors, Benoît, fais ce que tu sais faire de mieux. Fais-lui la guerre et arrache-lui la tête, frérot. Benoît, comme un roi, c'est Denis ! La vie de John Galli, on trouve religion de la bugalie. Je suis Tadaron, comme ma terreur.